On est parti ? Allez, on y va ! Ils sont un peu plus d'une quinzaine ce soir-là. Étudiantes, enseignantes, chercheurs, tous participent à une marche exploratoire sur le campus. 19h, la nuit tombée, un fin brouillard s'installe, des conditions optimales pour cet exercice. Objectif de cette marche, cartographier les endroits potentiellement dangereux pour des femmes. Ce pourquoi on s'est arrêté ici, c'est parce que les bâtiments qui sont en face sont extrêmement mal éclairés. Le parking aussi, vous imaginez à 21h quand il n'y a personne, c'est extrêmement anxiogène. Et pour les étudiants, c'est pour les marcheuses en général. Recoins sombres, local à vélo excentré plongé dans le noir, absence de trottoir, passage vétuste avec de nombreux angles morts. Les exemples ne manquent pas sur cet immense campus de 235 hectares, le deuxième plus grand de France. Originaire d'Amérique et importé dans l'Hexagone dans certains quartiers difficiles, ce type de marche est organisé pour la première fois dans une fac française. Les marches exploratoires, elles ont deux objectifs principaux. Le premier, c'est qu'il y ait le regard des femmes et des jeunes femmes et des jeunes filles sur l'aménagement urbain. Et le deuxième, c'est de faire qu'on fasse reculer les violences et le harcèlement envers les femmes et les jeunes filles et qu'on crée une ville ou un campus dans la convivialité, la sécurité, la tranquillité. La faculté, construite dans les années 60, loin du centre de Bordeaux, a lancé un grand programme de rénovation pour 2018. Dans ce cadre, une enquête a été menée pour mesurer le sentiment d'insécurité des étudiants. Plus de 5000 personnes ont répondu. Premier constat, le campus n'inspire pas confiance aux jeunes femmes. En fait, le peu de temps que j'y passe, si ça me donne envie de partir, j'ai pas envie d'y rester. Et donc c'est vraiment en discutant avec les étudiantes, surtout celles qui habitent dans les résidences étudiantes, qu'en fait j'ai compris qu'il y avait vraiment un gros problème d'exhibitionniste, de violences sexuelles qui étaient prouvées, avérées. Ce soir, aux côtés des femmes, cet homme, le directeur du programme de rénovation. Avec lui, elles vont lister les urgences, remplacer les éclairages défectueux, améliorer la signalétique ou encore réaménager le paysage. Plein de fois, on n'est pas vu, on ne voit pas. Et donc voilà, il y avait l'idée d'aplanir les talus. Ça peut se réaliser sans trop de frais, il faut juste voir les questions d'accessibilité au bâtiment. Rassembler l'ensemble des acteurs sur le terrain plutôt que derrière un bureau, c'est aussi le but de ces marches. Ça nous apporte un nouveau regard, un autre regard et on comprend mieux les difficultés d'insécurité sur notre campus. Il y a des choses assez faciles à régler, entre guillemets, comme l'éclairage. Puis il y a d'autres sujets plus délicats qui sont dus à l'organisation du campus, la disposition des bâtiments. Encore faut-il identifier quel organisme est responsable pour chaque problème listé. Entre la faculté, le CRUS, les communes ou la régie des transports, pas facile de s'y retrouver. Merci. Merci.